bonjour bonjour bon on va faire du clash of zombies ça va être aujourd'hui la présentation de mon niveau niveau 134 que j'ai atteint en upgradant quelques héros et je crois que j'ai upgradé un truc ici dans les recherches il y en a un qui est en cours voilà celui là niveau 3 je voudrais que je fasse une vidéo sur son niveau 2 d'ailleurs si ça sera pas up to date je peux rien te donner je suis désolé alors qu'est ce qu'on va on va partir sur quoi du coup ah bah voilà voilà mon niveau 134 j'ai mis mes murs les murs sont bien faits vous voyez ça avance petit à petit à dommage que je suis prémat parce que j'ai du mal à j'ai du mal développement c'est très très lent pour accumuler les 3000 j'ai 3000 d'élixir allez une petite pierre à l'édifice alors on va tout récupérer du coup ah oui c'est vrai que traditionnellement je récupère mes récompenses je fais partie ici de l'arène alors combien de jours j'ai fait combien de jours j'ai fait ce passage au niveau 134 13 jours oui parce que je devais être là je suis à 6% mais je devais être beaucoup plus dans les 34% donc c'est pour ça bon environ ça prend un mois pour le passer de level alors ici qu'on regarde les chaînes en point 180 250 300 300 gemmes ça manque les gemmes ah oui j'oublie actuellement de j'oublie actuellement de prendre les gemmes sur sur facebook parce que j'ai plus accès à facebook à partir de boostec donc je le fais de ma tablette comme c'est moins pratique j'y pense pas forcément bon on n'a pas eu beaucoup de gemmes j'ai même pas vu combien j'avais de powerstone j'en ai 9000 on va collecter dans le chip compagne un max de chip alors de chip à ce que des chips qui au départ ça file que des chips j'ai l'impression ah ça file aussi des survivants ah ouais d'accord 3 30k 30k voilà on y va donc j'en ai 300 à 364 ça commence à devenir intéressant je vais pouvoir déboquer une capacité de héros je me suis arrêté à l'étape je crois que l'étape 11 a été faite normalement voilà ok à l'étape 12 après avoir créé quelques petites choses on va récupérer ah oui non ça non dans les collecteurs à 300 jours sans avoir touché alors ce qu'on va prendre aussi on va aller dans le stock cage tiens je vais prendre au gli je prends du chip non du chip j'en ai assez peut-être je suis pas j'ai peur de manquer de la victoire mais j'en ai 8000 parce qu'il faut vraiment que je passe trop là à plus 6 je sais pas c'est pas niveau 6 parce que là je suis à plus 5 voilà ce qui paraît sur le dernier level alors je trouve 3500 je suis à 673 il me manque pas mal encore bon on va passer au crête de héros du coup on va ouvrir ah celle-là ah j'ai pas vu comme je viens de l'acheter à 200 ça fait plaisir je peux mettre un niveau je peux enhance allez upgrade c'est bon elle est à plus 3 c'est plus et plus 3 c'est génial alors qui je vais le crête alors on m'a dit que mandara c'était le plus puissant 16000 vous imaginez 16000 pour ses avatars craze et craze attaques by speed by 45% mais c'est que pour lui ah ça c'est pas mal 25% d'attaques et d'hp pour les avatars voilà les avatars vont devenir un peu plus fort ça coûte 400 j'ai pile poil pour le mettre à niveau c'est parti à ça j'ai même pas utilisé pour tout pour lui super j'ai toujours les power stone sur qui je suis sur 3 là je sais pas là faudra me dire xim le spécialiste du jeu à niveau 1 super c'est celui-là que je viens de l'aider d'acheter il faudra qu'ils me disent qu'est-ce que je dois faire des power stone parce que je n'ai aucune idée l'immortoire au la priorité au la je peux la up alors là si je si j'achète ça sera trop abusé non ça servait à rien ainsi ça sert mais c'est pas optimum voilà vous le recouvre 5% d'hp every time she skied le héros ah oui mais j'ai plus de chip ça c'est le truc avec les chips réduit 20% de compétence on va faire trop cher faut vraiment que je prenne des trucs qui coûtent pas cher parce que sinon je vais pas évoquer ce grand monde 1 je sais pas on va faire un tour jinx compétence pas une crise attaque 110% pour 4 secondes alors normal attack will kill around damage c'est là pas mal je l'achète parce que ça coûte moins de mille comme ça je vais faire pas mal de mise à jour alors le lui je crois qu'il est au taquet ouais 1500 le trump ouais je peux le up parce qu'il est au niveau à niveau 30 déjà d'accord l'immortaire niveau 30 ça fait un bout de temps 2000 1500 je suis obligé de regarder comme ça augmente là de 5% ça peut être pas mal voilà l'ichigo ichigo ichigo oh j'ai rien fait sur lui 250 500 700 je n'ai même pas vu l'intitulé gère 130 % de damage on sait bien ça fait à fait des dégâts au héros ça va être bien pour le héros challenge ah ça file suite ça file vite les power stone et là je mets un peu tous à niveau alors le guerrier mec qu'est-ce qu'il va résister un peu plus c'est peut-être non négligeable l'attestat donc on va le on va monter on va monter et on va monter ça aussi j'ai reçut 3 pour 30% de dégâts aux ennemis tout près jusqu'à la mort ouais je sais qu'il m'en reste un peu plus à 750 je pourrais pas parce que je voulais upgrade des bâtiments aussi la pression qu'il y a des bâtiments à upgrade ah c'est extrêmement bizarre pourquoi 250 250 je l'ai déjà fait je l'ai déjà upgrade ce truc bon voilà voilà un peu plus costaud bon est-ce qu'on a le temps de faire autre chose allez on a 3 minutes 3 minutes pour faire on va faire du zombie challenge on va voir comment ils ont été hop c'est héros mince qu'est-ce que je fais j'ai cliqué à côté allez 7 ça c'est ce genre de c'est le genre de de level que je peux passer voilà 600 ah qu'est-ce que je vais faire de mes est-ce que je vais est-ce que j'ai acheté une homecraft de héros je vais voir juste après vous voyez ça devient extrêmement facile il faudrait qu'ils rajoutent des niveaux là parce que là on s'ennuie un peu on fait toujours la même chose là ça va être passé easy easy mode moi ils attaquent de mon côté faible j'aurais préféré ça c'est mon côté fort mais s'il m'a failli mon côté fort ça va pas être bon pour la suite oh non ça va ah ouais ils font le tour je ne sais pas pourquoi ah en fait c'est par là où il devrait pop en premier ah voilà s'il me détruit un je ne sais pas je ne sais pas il est en quoi la tour électrique elle est invisible elle ne tire pas alors je ne sais pas trop à quoi il se sert ah si elle tire un peu ah ça y est elle a ressuscité est-ce qu'on peut la réparer ah extrêmement bizarre à ce qu'il s'est passé c'est un truc de compétence que j'ai dû bloquer il y a longtemps et il faudra que je regarde ça de plus près parce que c'est intéressant il faudra que je mette ça sur toutes les tours bon on n'est qu'à l'étape 1 et on n'a même pas ratissé la moitié il reste la moitié gauche euh gauche je crois ils ont été à gauche enfin eux ils ont tourné vers la droite mais sur ma gauche vous comprendrez euh et là qu'est-ce qu'il se passe voilà c'est bon ils ont fait le ménage par là un peu faibleur tout ça ouais tant qu'ils fassent le tour ils prennent razade ça c'est cool ouais ça continue ouais alors pour en revenir sur les vidéos demain je je vais faire du clash of zombies 2 je ferai la première vidéo je ferai une playlist dessus parce que franchement c'est un peu pour ça que je voulais pas trop y toucher parce que je savais que j'allais tomber dedans mais il y avait des risques que ça me place pas parce que j'avais vu une vidéo où j'ai trouvé ça tout chelou mais quand ils jouent c'est magnifique ce jeu franchement les graphismes ils sont vachement beaux ah là franchement on peut plus dire que les graphismes de clash of zombies sont moches là c'est vrai là c'est un peu impersonnel c'est limite quoi c'est moins beau que clash of clans mais clash of zombies 2 ils ont 1000 paquets quoi sur les graphismes franchement franchement et le gameplay il y a plein de missions à faire on s'ennuie pas il faut revenir toutes les 30 minutes pour récupérer des récompenses mais bon c'est du gros taf c'est vraiment du gros taf bon bah là j'en suis à l'étape 2 ça continue il faudrait qu'il fasse du x8 parce que là c'est bon on sait qu'on va le passer surtout que tous mes héros sont intacts je voudrais peut-être upgrade des bâtiments par là mais ils coûtent cher ça sera pour la prochaine fois en plus j'avais un besoin d'upgrade mes héros wow ça va durer combien de minutes moi je ferais juste que ce gameplay là pour la vidéo parce que là ça commence à durer longtemps ah je m'attendais pas à ça c'est vrai que j'ai mis 7 agents orange c'est peut-être eux qui me freinent quand ils sont 4 ça va ça va beaucoup plus vite voilà il faut le tuer en plus il l'affaiblit j'espère qu'il va pas avoir mes héros non ça va ça va allez on va passer à l'étape 3 ah c'est hip hop oh il hip hop ça va ici ça va ils vont se faire shot par les héros j'ai confiance en eux surtout avec le upgrade que je viens de leur faire faire voilà ça va aller très vite ça va aller très très vite il ne faut même pas détruire la moitié de mes héros en principe parce qu'avant ils n'y arrivaient pas voilà ça ah ils avancent ils avancent ah ils sont costauds là c'est un peu inquiétant je pense être beaucoup plus costaud mais là il a épuisé tous mes héros pratiquement wow c'est vrai que le bâtiment noir est c'est le gros c'est le gros point fort de la game et puis voilà ah on a terminé sur un shot du Garuda fantastique ce rayon laser enfin rayon de glace bon bah voilà le niveau 134 super ça avance petit à petit donc je garderai en HDV 10 je passerai pas à HDV 11 au final finalement je basculerai sur Clash of Zombies 2 plutôt puis c'est tout je vous dis sinon à la prochaine téléchargez bien Clash of Zombies 2 puis voilà allez ciao tout le monde ciao